Derrière moi, un dity qui est une oeuvre récente de Larissa Fassler, qui témoigne d'une évolution dans sa représentation de l'espace public, alors que jusqu'ici, Larissa se concentrait sur des places qu'elle a comptées physiquement. Ici, grâce à des outils digitaux comme WaveView, elle peut intégrer la Moritzplatz, en l'occurrence ici à Berlin, dans un tissu urbain qui est beaucoup plus vaste, et qu'elle va représenter cette fois-ci, toujours en annotant ses plans de tout ce qu'elle observe dans l'espace public, mais également il y a une stratigraphie dans le temps, puisque Larissa représentait en rouge les zones qui ont été bombardées pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui recouvrent l'ancien plan de la ville, où on voit une organisation de l'habitat dans des immeubles avec des cours intérieurs, et qui ont été remplacées après la guerre par des cités-jardins beaucoup plus ouvertes sur la ville. Plus récemment ici, dans ce blanc-crème, ce sont les nouveaux bureaux qui sont construits dans ce quartier, qui témoignent d'une gentrification et d'une pression immobilière, que synthétise également cette grande carte de Larissa, jusqu'à ici l'extrémité, avec cette ancienne autoroute, ce projet d'autoroute, qui finalement n'a pas été accompli, c'était une idée des années 60, et qui est aujourd'hui un lieu où il y a beaucoup de réfugiés qui campent, et qui témoignent de toutes les tensions qu'il y a autour de cette nouvelle vague de population à Berlin. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada